C'est des photos que je n'ai jamais montrées à la presse. Le souvenir du 9 janvier 2015 s'affiche dans l'entrée de la nouvelle imprimerie de Michel Catalano. Une façon pour lui et ses salariés de se rappeler le chemin parcouru depuis un an et demi. Donc on reprend cet escalier que j'ai depuis 15 jours, le nouvel escalier, et que maintenant je reprends avec plaisir. L'escalier, comme le reste de l'imprimerie, avait été en partie dévasté par l'assaut du GIGN. Mené pour neutraliser les frères Kouachi, alors retranché après la tuerie de Charlie Hebdo dans cette petite entreprise de Seine-et-Marne. Michel Catalano, qui fut l'otage des terroristes, ici même, est fier ce matin d'entendre à nouveau tourner ses imprimantes. C'est un moment plus qu'important, c'est un moment que j'ai attendu depuis 20 mois maintenant. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail et beaucoup de nuits difficiles encore pour en arriver à cet instant. Une inauguration en présence du président de la République. Venu saluer les salariés, mais aussi décoré Michel Catalano et Lilian Leperre. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion de l'Ontario. Cet employé, qui pour échapper aux terroristes, est resté plus de 8 heures sans bouger, caché dans un meuble étroit sous un évier. Le traumatisme n'a pas disparu pour les deux hommes. Érigé en symbole de la résistance face au terrorisme par François Hollande. C'est là où il s'est produit un drame, mais aussi une renaissance et donc une espérance. Vive votre entreprise, vive la République et vive la France. Reconstruire son entreprise pour se reconstruire soi-même. Michel Catalano a gagné aujourd'hui son premier combat.